Commettre leur forfait dans la ville de Douala, c'est l'occasion de cette sexagénaire qui a été agressée à son domicile pour son véhicule emporter. Des précisions avec Monique Naoussi-Fosso, Luciano Diakou. Un coup de poignard dans l'épaule de Victorine Niem. Elle a été victime d'une agression à main armée au quartier Coton-Antenne à Douala. Il était minuit, 55 minutes. L'agression s'est produite au moment où elle manœuvrait son véhicule pour le garer. Je bascule sa main, je dis quel téléphone est clé, je ne te donne rien. Il me dit, si tu bouges, je tire. Je dis, tire-moi. Après je commence à crier, oh bandit, oh bandit, oh bandit, venez bandit, oh bandit. Personne ne réagit. Bandit, bandit. Je suis en train de bagarrer avec le géant. Parce que je veux refermer la portière pour bloquer, que je sois bloqué. Je redémarre ma voiture. Il bagarre avec moi. Il tire la portière. Je tire la portière de l'intérieur. Il tire la portière. Je tire la portière de l'intérieur. Et au moment, celui-là cherche à ouvrir l'autre portière. Le cour cherche à ouvrir la portière de l'autre côté. C'est bloqué parce qu'il faut revenir redébloquer la portière de mon côté. Et quand je ne lui donnais pas l'occasion de débloquer la portière parce que je voulais refermer, il était là, il ne pouvait pas me neutraliser. Et pardon, celui-là se détache du gardien. Les deux viennent sur moi. Quand les deux viennent sur moi, le cour vient, il débloque la portière. Et à ce moment, il ouvre le côté droit. Du côté droit, je me sens qu'il soit en danger. Je dis qu'il peut me neutraliser dans la voiture et m'amener. C'est là que le cour dit qu'elle insiste. Il prend le poignard du côté chauffeur. Moi, j'étais du côté passager. Il me poignarde. Elle soutient n'avoir été assistée ni par les habitants de l'immeuble, encore moins par le vigile qui a vécu la scène. L'autre était avec le fusil, l'autre là, le pédale. L'autre avec le couteau long comme ça. Et le géant qui avait le fusil là, l'a suivi. Le cour là, il m'a menacé. Il m'a mis en bas. Il dit, quand tu fais là, je vais même te tuer. Et puis il m'a soulevé au cou. Il m'a traîné. Il m'a mis en bas vers le poteau. Il m'a dit, quand tu bouges, je vais te faire mal. Je suis en bas, je suis maintenu en bas. Quand il a fait un pas pour venir aider son frère qui menaçait madame là, je vais décaler. Pour venir ici, il est ici. Il va m'arrêter pour sortir devant la porte. Il peut m'arrêter. Moi, je suis allé en courant en criant d'abord vers les appartements pour allaiter le locataire. Une résurgence de l'insécurité qui crée de la psychose. J'ai tellement peur. Parce que moi, je ne savais pas que ça arrivait. Ça devait aussi arriver chez moi. Parce que lorsqu'on me dit qu'on vient d'un résidence comme celle-ci, agressé, jusqu'à prendre la voiture, ça veut dire que ça vaut la peine. Le vigile a été emmené par la police pour besoin d'enquête. Sous-titrage ST' 501